salam alaikum bienvenue chez recettes maroc j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente une délicieuse recette de sablé qui demande peu d'ingrédients et qui sont parfaits pour le goûter je les ai préparés de deux façons différentes afin d'avoir un peu de variété bismillah la préparation de la pâte est très simple commencez par crémer le beurre dans la cuve du robot vous pouvez également utiliser un batteur électrique une fois le beurre crémé ajouter le sucre glace une cuillère à la fois et continuer à malaxer ensuite ajouter le sucre vanillé et le lait siède qu'on va verser en petit coup ajouter le zeste de citron et malaxer pendant environ 30 secondes le zeste donne un bon goût au biscuit vous pouvez également utiliser d'autres zestes comme le zeste d'orange la dernière étape serait d'incorporer la farine en deux ou trois coups tout en mélangeant entre chaque ajout à la fin la pâte serait collante et un peu molle faudrait insérer au moins la moitié du mélange dans une poche à douille cannelée si vous en mettez trop vous aurez de la difficulté à faire sortir la pâte puisqu'elle est compacte ensuite couvrez une plaque de papier sulfurisé ou d'un tapis de cuisson pour la recette j'ai préparé deux sortes de biscuits des rosaces avec les cerises confites au centre et les larmes trempées dans le chocolat et recouvertes de noix de coco râpées les rosaces sont assez simples à préparer mais les larmes sont un peu plus difficiles à former si c'est votre cas vous pouvez simplement former des bâtonnets insérer la moitié d'une cerise confite dans chaque rosace et ensuite former les larmes ce ... Faites cuire au four préchauffé à 350 Fahrenheit, 180 Celsius pendant environ 10 minutes. Vous pouvez également légèrement dorer le dessus afin de leur donner un peu de couleur. Après ce délai, lorsque vous les sortez, au toucher les biscuits peuvent paraître mous, mais ils vont durcir en refroidissant. Laissez-les sur la plaque quelques minutes avant de les retirer. Pour le montage, j'ai fait fondre du chocolat noir à laquelle j'ai rajouté un petit morceau de beurre. Le beurre fait briller le chocolat, donc c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser dans vos recettes. Pour les larmes, trempez une partie seulement dans le chocolat et ensuite dans la noix de coco. Vous pouvez également remplacer la noix de coco par les pistaches moulus. La recette sera sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à les préparer pour votre famille ou vos invités. Il est préférable de les conserver au frais jusqu'au moment de servir afin de conserver leur fraîcheur. Vous pouvez même les congeler pendant au moins un à deux mois sans problème. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour en être informé dès que je publie une autre recette. Je vous dis bon appétit et à très bientôt! Sous-titrage ST' 501